Musique Et nous sommes de retour sur le plateau d'HTLOUETV pour une nouvelle interview. Et nous retrouvons tout de suite Gilles Ricourt de Bourgie. Bonjour, devrais-je dire re-bonjour. Je vais y arriver. Bonjour. Vous êtes président de la chambre FNIM Paris-Ile-de-France. La FNIM, on connaît bien. Néanmoins, est-ce que vous pouvez encore nous situer votre activité ? Oui, donc la FNIM, c'est tout simplement la Fédération nationale de l'immobilier. Donc c'est un syndicat professionnel qui regroupe en France 12 500 agences, donc réparties sur tout l'hexagone, avec ce qui fait sa spécificité, une structure assez pyramidale, donc des régions et des chambres départementales. Ce qui fait que quand on est adhérent de la FNIM, sur le terrain, on a toujours une structure qui vous aide à répondre aux clients, se former. Il y a des services juridiques qui sont disponibles pour chaque adhérent. Donc cette structure décentralisée fait que finalement, l'agent immobilier a une compétence toujours renouvelée parce qu'il est entouré. Alors évidemment, cette position sur toute la France de la FNIM fait qu'on vous consulte très souvent concernant l'évolution des prix. Alors nouveauté, cette année au salon de la Porte de Versailles, ça coïncide avec un moment où on nous dit, ça y est, ça va baisser dans certaines zones et ça va stagner, se stabiliser dans les zones les plus demandées, les plus tendues comme Paris, Île-de-France. Alors qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous constatez ? Cette question sur les prix, elle est toujours intéressante, mais souvent je me dis, est-ce qu'elle intéresse les professionnels et est-ce qu'elle intéresse aussi les particuliers ? Je crois que les particuliers ont quand même envie de savoir si ça va baisser. Oui, mais si vous voulez, quand vous lisez dans les journaux que les prix de vente ont baissé de 0,3% entre le mois de décembre 2011 et le 29 février 2012, moi je suis acquéreur, je suis consommateur. Honnêtement, je n'y comprends plus grand-chose, d'autant plus qu'on me compare ces trois mois à trois mois précédents et finalement, je n'y comprends plus rien. Donc moi, si vous voulez, au niveau des prix, je vais être très, très simple. Par exemple, on considère à la FNAM qu'il y a eu une hausse des prix très significative à Paris en 2011 puisque ça a dépassé 22%. Par contre, lors du dernier trimestre 2011, on a commencé à voir ces prix qui ont amorcé une baisse puisque uniquement sur le dernier trimestre, il y avait une baisse qui était évaluée à moins 6%. Donc pour être très clair, nous pensons que sur le marché parisien intramuros, on va avoir une baisse des prix encore sur 2012 qui sera entre moins 5% et moins 10% par rapport à l'année 2011.